Tchou ! Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'ITU High Tech du 10 septembre 2020. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous un jour sur deux pour un petit résumé des news High Tech directement depuis mon site web, jtgeek.com. Ça commence maintenant ! Alors normalement je ne fais pas l'intro avec celui-là, j'ai oublié de basculer mais ce n'est pas grave. Allez, on commence comme toujours l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo et tous ceux peut-être qui sont abonnés, on est sur une moyenne de 80 par mois. Donc ce n'est pas oufissime encore une fois mais ça veut dire qu'il y a 80 nouveaux visiteurs qui nous rejoignent tous les mois et une spéciale dédicace à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air, vous ne m'avez pas abandonné. J'ai vrai que pendant deux émissions, voir le live et celle d'avant, on avait fait moins de 150 pouces en l'air. J'étais un peu déçu, je me suis dit ça y est, c'est la fin des haricots, ça sent le sapin. Le sapin brûlé même. Et en fait non, vous avez tous joué le jeu, vous avez remis des pouces en l'air, on est presque à 170 pouces en l'air sur la dernière émission. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour vous mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous aimez l'émission, vous êtes 600 plus 700 plus 300 sur Facebook, ça fait presque un millier de personnes et tout, ça ne paraît pas insurmontable. De dire un petit merci avec un petit pouce en l'air, c'est gentil. Et enfin, cette émission vous est entièrement financée par ses abonnés et par nos mécènes du jour. Aujourd'hui, nos mécènes sont Nono Le Chat, qui m'a fait un petit Tipeee. Vous pouvez m'offrir, soit vous pouvez faire un super chat pendant la diffusion de l'émission en première, soit vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, comme Nono Le Chat, par exemple. Ou alors, dire en Paypal directement, comme Maurice. Maurice m'a fait un petit Paypal directement, il m'a dit, vas-y, c'est pour toi, régale-toi. Il comprendra. Allez, on commence par la première news, puisque une news qui commence à s'affirmer un petit peu. La sortie d'un Samsung Galaxy S20 FE, donc c'est une série fan édition, parce qu'être fan, c'est être fan. Voilà, bon, les rumeurs s'affirment de plus en plus, puisque le téléphone devrait vraiment sortir éminemment sous peu, surtout avant Noël. Donc, vu qu'on est déjà presque mi-septembre, Noël, c'est bientôt. Bon, on aurait un écran un peu plus petit que le S20, apparemment, de 6,4 pouces. Un processeur un peu plus léger, avec un Exynos 990, ou un Snapdragon 865, puisque, bon, apparemment, il y a des promos en ce moment, ils ont tous à peu près ça. Au niveau des caméras, bon, ça serait quand même relativement intéressant, puisque la caméra principale aurait 12, plus 12, plus 8. Alors, certains vont me dire, oui, mais 12, c'est pas beaucoup. Encore une fois, les pixels ne font pas tout. Samsung est arrivé à faire avec 12 millions de pixels des trucs qui étaient quand même plutôt efficients, je veux dire. Voilà, pas beaucoup de pixels, mais des qualités qui sont dingos. Il faudra attendre, donc, de l'USB type C, une batterie 4500 mAh, 25 watts. Encore une fois, c'est le prix qui permettra de dire, est-ce qu'ils vont prendre un S20 et, comme ils l'ont amorti, ils vont nous sortir un truc moins cher, fin édition, et puis, pour augmenter un peu les volumes ? Ou alors, ça va être vraiment une édition spéciale, hors de prix, que personne ne va acheter ? Je ne pense pas que les marques soient dans ce délire, là, en ce moment. Allez, on parlera un petit peu de Chui, qui revient avec le Gemini Book, et non pas le Gemini Book. Ça n'a rien à voir, hein ? Un laptop avec un écran 13 pouces, donc un produit assez petit, hein, plutôt en mode laptop et tout, c'est cette nouvelle génération, hein, de laptops pas chers, que veulent vraiment faire les Chinois. Un écran 2K, c'est pas mal, 12Go de RAM. Putain, pour un Windows, c'est pas mal. 256 en SSD normal, de l'USB type C, un processeur Intel Celeron, alors, c'est pas une bête de course, mais pour un produit qui va être annoncé, alors qu'il est annoncé forcément à 500 euros, et là, il va être en précommande, en édition, pour le lancement et tout, pour rentrer un peu de cash, à 299 dollars. Donc bon, à 299 dollars, on a quand même un notebook qui, je vais même dire, même à 500 dollars, qui est tout à fait honorable pour de la bureautique. bureautique, Internet, e-mail, voilà, et regarder un petit peu des vidéos YouTube, ça va être pas mal. On est d'accord qu'il faut faire du traitement photo et du traitement vidéo. Ça arrive un peu léger, notre petit Celeron. Mais, bon, on a quand même 12Go de RAM, on a un design qui est sympa, avec un ordinateur qui se met complètement à plat et tout. C'est un petit détail qui fait la différence. Bon, au niveau du processeur, on est d'accord, Intel J41-15, c'est ce qu'on avait vu un peu dans notre... dans mon cul, le KU, voilà. Donc, un petit processeur qui fait le taf, mais malgré tout, c'est là qu'il faudra voir l'appareil tourné, c'est que le processeur, il est peut-être petit, mais il a quand même un écran 2K, donc ça doit bouffer de la ressource, donc à moins que ça tire un petit peu sur la RAM et tout. L'ordinateur, il est plutôt séduisant. Je veux dire, à 299€, pour ceux qui cherchent un petit 13 pouces en bureautique, c'est sympa. Je trouve que le prix est relativement agressif. Il faudra voir, encore une fois, à quel prix ils vont le sortir et voir tourner la machine. Alors, on est en pseudo-deal, des fois oui, des fois non, des fois on nous contacte. Le problème, c'est que dans les marques, en ce moment, ça ne va pas très bien en Chine où ça n'arrête pas de changer. C'est-à-dire que la meuf nous dit « Ah là là, oui, on a un truc, on vous l'envoie, on dit oui, c'est bien » et après, la meuf disparaît parce qu'elle ne finit pas son mois d'essai ou ses deux mois et c'est une autre qui arrive et soit elle nous recontacte, soit elle ne nous recontacte pas. Ce qui fait qu'il y a plein de produits que j'attendais et que je ne recevrais certainement jamais. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut attendre. Donc là, tant mieux, on ne l'a pas, tant pis. On parlera bien évidemment des séries Realme Narzo 20, 20 Pro et 20A. Alors, tu te dis « Mais j'en ai jamais entendu parler », c'est normal. Ça va être des éditions qui vont être uniquement pour l'Inde. C'est un peu la tentative parce que Realme et Poco sont vraiment bien développés en Inde. Ils vont sortir une édition spéciale. Alors, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de ces éditions. Forcément, ça va être dans la série de tous les Realme qu'on voit. Les téléphones n'ont plus aucun... On n'a plus que des variantes en fin d'année. Alors après, attention, la news nous confirme bien. C'est que dans les Realme Narzo 10, il était simplement le Realme 6i rebadgé. Voilà. Et ou le Realme C3, l'embadgé. Donc, il est fort probable que le 20 pourrait être un Realme 7i rebadgé. Comme il va sortir apparemment en Europe le 7i. Alors, il faudra voir. Dans tous les cas, vous n'allez pas louper quelque chose. Moi, je trouve le nom rigolo. C'est pour ça que je vous parle de la news. Voilà. Ce n'est pas Narco. C'est Narzo. Ne confondez pas. Mais voilà. Ça va être un nouveau téléphone pour l'Inde. Il faudra le voir arriver. Et puis, dans tous les cas, soit c'est un téléphone qui est déjà rebadgé. Et qui existe déjà sur d'autres références ou d'autres marques Oppo, Realme. Et puis, dans ce cas, vous pourrez l'acheter sur un autre modèle. Soit c'est une nouvelle édition. Et forcément, elle arrivera aussi sous la marque Realme un peu plus tard. A voir. Tiens, puisqu'on parle de téléphone rebadgé. On est sorti en Inde, en même temps que le Poco X3, le Poco M2. On est en train de te dire, quoi ? Il y a un autre Poco ? Il y a un autre que le Poco X3 ? Oui, il y a le Poco M2. Alors, il y a un Helio G80. Voilà. 6Go de RAM. 4 caméras à 13 millions de pixels. Plus, voilà. Une batterie de 5000 mAh. Et tout. Et tu dis, en Inde, tu dis, mais pourquoi ? Mais pourquoi seulement les Indiens auraient droit à cette magnifique version qui n'est en plus pas excessivement chère ? Puisqu'on vient dans l'annonce, elle fait moins de 200 dollars et tout. Tu dis, oui, pas mal. Puis après, quand tu regardes le design, tu te dis, mais qu'est-ce que tu nous avais dit la dernière fois ? Tu nous as pas dit qu'en fait, Realme et Poco, ils étaient un peu en deal et qu'ils interversissaient des téléphones ? Et bien, oui. Puisqu'en fait, ce Poco M3 existe déjà sous la référence Realme 9 Prime en Inde et Realme 9 chez vous. En fait, vous prenez un Redmi 9 chez vous, et bien, vous avez un Poco M2. Ça veut dire qu'ils se sont dit, bon, le Redmi 9, il existe déjà. Au lieu, ils ont fait le Redmi 9 Prime. Ils se sont dit, on va le rebadger Poco et puis on va le vendre sous Poco M2. Voilà. Personne ne verra la différence. Bon, sauf que maintenant, les téléphones, bon, déjà, ils se ressemblent un petit peu tous. Mais ensuite, bon, vu la configuration des caméras et l'espèce de connivence qu'il y a entre Poco et Redmi, je ne suis pas confondre avec Realme, voilà. C'est-à-dire, un coup, c'est l'un qui sort en premier après le rebadge. Et là, on a déjà vu, par exemple, je vous rappelle, le Poco X3 est sorti dans le monde entier sous le nom Poco X3. Et en Chine, il pourrait sortir, en fait, sous la marque Realme. Voilà. Puisqu'on ne sait pas pourquoi. Bon, après, ces petites manigances, ça leur permet peut-être certainement de combler un peu des volumes, comme ça, en disant, bon, ben voilà, il y a juste le nom à changer sur la boîte, sur l'autocollant. Bon, et enfin, chez Microsoft, c'est Sparty et mon kiki. Non, il fallait que je la fasse. Bon, Microsoft est en train de préparer une Surface Sparty, un laptop de 12,5 pouces. Alors, attention, chez les laptops de chez Microsoft, c'est souvent des tablettes avec clavier. Ce n'est pas généralement un deux en un. Mais ce sera, moi, j'ai plutôt vu la news en disant, voilà, c'est vraiment un produit pour concurrencer les produits chinois, puisque les chinois, maintenant, sont capables de sortir des notebooks et des laptops qui sont entre vraiment légers à 300 balles, mais des trucs à 500 balles, 500, 600 balles, qui commencent à être vraiment tout à fait corrects par rapport à l'utilisation que vous en faites. Donc, du coup, Microsoft pourrait sortir également un laptop de 12,5 pouces, forcément, sous la référence Sparty. Alors, on aurait une petite configuration avec un Core i5, c'est quand même bien, déjà un Core i5, déjà pas mal, 4Go de RAM plus 64Go de ROM, alors, encore une fois, Windows, voilà, mais enfin, bon, un Windows bien optimisé avec 4, c'est bon, mais l'autre avec 12, c'était mieux, je suis, oui, voilà. Le Sparty devrait être donc entre deux gammes, entre la Surface Go, bon, là, qui n'est pas cher, qui fait 400 dollars, et la Surface Pro, qui, elle, fait 700, 800 dollars. Donc, on pourrait avoir un produit environ à 500 dollars, et un produit, ben, un produit Microsoft, quand même. Donc, ils indiquent bien dans la news, ils ne vont pas renier sur la qualité, sur les composants et tout, on aura quand même un produit premium, mais à 500 balles, voilà. Pour dire, d'avoir un produit entre les deux, soit pas trop léger, comme la Surface Go, ou, en plus, qui tourne sur Windows, machin, voilà, où c'est quand même relativement un peu trop light. Le Pro, c'est bien, mais tu n'as peut-être pas besoin, mais voilà, c'est à 500 balles, au moins, tu as un produit officiel et tout. Il faudra le voir arriver, et puis, ben, et c'est parti. T'as une petite découverte, hier, au détour d'un spam. Oui, parce que je ne suis pas vous, mais alors, moi, quand je regarde Instagram, il y a toujours plein de suggestions et tout. Et on m'a proposé de découvrir le Logitech K400+. En fait, c'est un clavier sans fil, donc jusque-là, rien de bien, mais il y a un petit trackpad ou un petit pavé numérique à droite. Et c'est vraiment le genre de produit que, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais ça fait depuis des années que je cherche ça, parce que, par exemple, pour la télé, par exemple, tu veux le brancher sur la télé, t'as un clavier, c'est bien, mais il faut un clavier, il faut une souris. Voilà, par exemple, pour la télé, quand tu veux taper directement sur YouTube, des choses comme ça, parce que le vocal, je ne marche pas chez vous, chez moi, ça ne marche jamais. Donc, un truc, et puis, il faudrait une souris, tout, c'est chiant, voilà. Ou des fois, peut-être que, comme moi, quand ça ne marche pas, je mets mon notebook près de la télé avec un câble HDMI, d'accord, et ensuite, je me mets sur le canapé. Le problème, c'est que le notebook, il est loin, alors soit je prends une petite souris sans fil, et voilà, on est toujours un peu en galère. Là, l'intérêt, c'est qu'on a vraiment un clavier, qu'on pose sur ses genoux, qui permettra de régler le volume et tout, avec les accès rapides, et d'avoir un trackpad pour commander la souris. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je ne savais même pas, enfin, je me doutais que ça existait, mais bon, je n'avais jamais fait la démarche d'en rechercher. J'avais déjà vu pas mal de produits underground, mais le problème des produits underground, c'est que souvent, la finition n'est pas géniale, les claviers ne sont qu'en QWERTY, donc en anglais, et les trackpads fonctionnent plus ou moins bien, encore une fois, le prix justifiant un petit peu tout. Bon, là, l'intérêt, c'est que c'est Logitech qui fait ça. Logitech, quand même, ils ont une réputation qui est plus à faire, avec des produits qui sont relativement qualis, et le produit, il n'est pas cher, puisque je vous ai mis le lien Amazon, c'est 30 balles. 29,99 pour le clavier. Donc, moi, j'ai trouvé ça, voilà, c'est vraiment le produit Mod Love, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez cliquer et tomber sur le clavier. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, alors, il y a un petit dongle, il n'est pas Bluetooth, par contre, il faudra obligatoirement passer par le dongle. Donc, là, apparemment, il est compatible avec les télés, il est compatible avec les notebooks, avec tout, mais il faut passer par un dongle. C'est vrai qu'une petite option Bluetooth sur le dossier aurait permis d'ouvrir à fond. Mais bon, après, on ne peut pas tout avoir. 30 balles, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, et là, tu te dis, c'est vrai que même mon MacBook, où il y a une touche qui commence à être flinguée, parce que MacBook Pro hors de prix, forcément, tu as un clavier de merde avec les touches qui décèdent les unes après les autres, tu te dis, ça permettrait d'avoir un truc un peu que je peux prendre avec moi, parce que là, le ramener chez Mac. Faire changer le clavier, moi, en plus, là, je suis en Asie, après, quand je serai en France, ce sera plus facile, mais le donner pendant 15 jours, je n'aurai pas mon notebook et tout, donc bon, enfin, 15 jours, je dis 15 jours, parce que je suis optimiste avant Noël, là. Moi, j'ai trouvé ce produit très, très intéressant, je ne connaissais pas, et puis ça sera peut-être aussi un peu ça, le JT Geek, c'est de vous faire découvrir des produits que je ne saurais pas tomber dessus. Vous allez voir, j'en ai trouvé un autre, là, un truc d'enfer. Au début, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ils ont fait comme ça ? Et après, tu réfléchis, tu dis, c'est super malin. Tu découvriras certainement aujourd'hui sur JT Geek, voilà, jtgeek.com, et donc dans le Zap de samedi. Bon, allez, on continue avec Blackview qui va nous sortir une nouvelle version de son 9900E, avec une version électrique, non, je déconne, bah oui, un téléphone, c'est forcément électrique, hein, c'est pas à vapeur, un char et à voile. Bon, un 9900E, un smartphone résistant, alors, je ne sais pas, ils ont fait un communiqué de presse, je l'ai mis parce que bon, ça fait un peu de la news, puis ça fait un peu de ref sur des téléphones et tout, un nouveau téléphone avec un nouveau contour, un nouveau truc et tout, alors, pendant un moment, on était bien en deal avec Blackview, on pouvait quasiment avoir tous les téléphones et on faisait les offres de lancement. Puis après, bah, ils se sont fait virer, bien évidemment, et les nouveaux qui les ont remplacés, eux, ont plus de budget, ne me connaissent pas et on n'est pas en deal avec eux, donc voilà. Je ne vais pas harceler à chaque fois les équipes en disant, ah, oui, moi, on avait dit que, c'est chiant, c'est relou, c'est relou parce que vraiment, les meufs, les cerises n'arrêtent pas de changer dans les boîtes et tout, et là, pendant un mois, ils nous envoient un téléphone, ils n'en vendent pas assez, donc ils se disent, bah, ça va servir à rien, mais bon, là, le problème, c'est que de rebadger les téléphones à l'infini comme ça, et bien, vers de l'eau de l'infini, les gens n'achètent pas. Bon, la batterie, 4300 mAh, c'est pas mal, 6 plus 128, la configuration, elle est vraiment sympa. Il est 2G, 3G, 4G, tout ce qui va bien, avec toutes les fréquences, 20, 28, A, B, pas mal, 5,84 pouces, c'est pas énorme, les caméras à l'arrière, 48 plus S plus 2, c'est vraiment bien, à l'avant, une 16 millions de pixels, c'est vraiment sympa, et le téléphone est annoncé dans une espèce de précommande, il va être à 200, je ne sais pas si je l'ai mis dans la news, à 250 dollars pendant un moment, il va y avoir une précommande à 250, je n'ai même pas mis dans le truc, il va être à 35% à 260 dollars, alors évidemment, ils mettent toujours un prio pour le lancement, ils vont te faire un prix d'enfer et tout, bon bah, 260 dollars, ça va faire un peu plus de 220, 230 euros, à partir du 21 septembre en plus, du 21 septembre au 4 octobre, je ne suis pas encore convaincu que si vous vouliez un téléphone comme ça, vous n'en ayez pas déjà un, et de là à attendre celui-là expressément, parce que, voilà, là le problème c'est que les marques, il va falloir leur expliquer que si le téléphone, ils ne veulent pas nous les envoyer, qu'on ne puisse pas vous les tester, en vous disant, waouh, celui-là pour 250 balles, il est quand même vachement mieux que les mêmes qui sont à 150 balles, le branding ne suffira pas, et les marques ne sortiront pas de leur marasme là, donc après, je veux dire, ce n'est pas à moi de leur expliquer ça, c'est déjà fait, mais bon, c'est compliqué. Bon, on parlera d'une petite news que j'ai vu tomber hier, Poco a vendu 10 000 unités en 30 minutes, alors il n'en a pas vendu que 10 000, mais disons que dans les 30 premières minutes au niveau des précommandes, il y a eu 10 000 Poco F3 qui ont été vendus, donc ils en ont vendu certainement beaucoup, à savoir que généralement quand ils font ça, ils font un peu de la vente et ils produisent après, c'est-à-dire que généralement il n'y a même pas les boîtes, parce que la production minimum en Chine, c'est 5 000, alors ça, bon, c'est Redmi et tout, ils ont des gros partenaires, donc ils doivent en faire un peu plus, mais s'ils avaient l'ambition, par exemple, de dire, allez, pour au moins 10 000, voilà, voire, pour être bien, ça serait 50 000 pièces. Bon, ben là, ils se sont dit, si en 30 minutes, ils ont vendu 10 000, après sur la longue traîne et tout, je sais que vous êtes nombreux, nombreux à avoir craqué pour ce téléphone-là, puisque pour 199 euros, il y a même des offres un petit peu partout, en mode précommande et tout, c'est vraiment le téléphone ultime où il a tout bien, sur le papier, encore une fois, mais bon, on se doute que comme c'est un Redmi ou un Xiaomi, on ne sera pas déçu au niveau de la ROM, au niveau des caractéristiques, au tout, donc le téléphone, il est très 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 séduisant, il n'est pas cher, et est-ce que c'est la bonne affaire de cette fin d'année ? Oui, oui, de tous les choix qu'on pourrait faire, à 199 euros, il est ultime, bonne caméra, bon écran, très bonne batterie, de la charge rapide, c'est très très bien, voilà, après, bon, AliExpress a dû se gaver un petit peu, en import, il était à 170 euros hors taxe, voilà, vous le preniez en Hermès, vous n'avez pas payé de taxe et tout, c'est vraiment le bon deal de cette fin d'année, alors, besoin, le problème, c'est que moi, je n'ai pas besoin d'un téléphone et que personne ne me l'a envoyé, parce que pour l'instant, c'est une exclusivité AliExpress et apparemment, peut-être Amazon aussi, donc voilà, GearBest, Banggood, personne n'en a en attendant. Envie, oui, il est très séduisant par rapport surtout à son prix, voilà, presque que c'est le meilleur téléphone du monde, non, mais pour 200 balles, pour l'instant, je pense qu'il met tout le monde d'accord. Et enfin, on parlera de Oppo pour finir un peu cette émission, avec le Oppo Reno 4 SE, donc pas spécial édition, ce coup-là, ni fan édition, une version peut-être un petit peu allégée du Oppo Reno 4, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il pourrait opter pour la gamme de processeurs Dimensity, là, dans la news, on parle du 720 puisqu'il est apparu sur Tina avant la certification en Chine, donc on pourrait voir arriver une version qui est complètement commune par rapport à ce qu'on peut voir déjà, mais avec une déclinaison processeur un petit peu différente. on parle d'un écran AMOLED Full HD 6,44 pouces, avec un rafraîchissement de 60 Hz, une caméra selfie de 32 millions de pixels, à l'arrière 48 plus 8 plus 2, une batterie de 4300 mAh, donc la batterie est indiquée comme double cellule, donc forcément, à partir du moment où il y a une double cellule, on sait que c'est de la charge rapide, je rappelle les chinois ont trouvé pour faire de la charge, pour envoyer 63 dans une batterie, on dit on va en mettre deux, comme ça, on met un petit coup dans une, et un petit coup dans l'autre, non, un gros coup dans une, et puis dès qu'elle commence à monter en température et qu'elle commence à être chargée, on attend et on charge la deuxième, comme ça, et puis une fois que ça monte en température, on finit de recharger la première et tout comme ça, voilà, ça permet d'alterner un petit peu au niveau des charges et éviter en fait que la batterie monte trop en température pour arriver de 0 à 100%, c'est-à-dire qu'on fait une partie de la charge, on attend que ça refroidisse, on fait la deuxième, après on revient, et on fait, voilà, après, je n'ai pas techniquement la bascule entre les deux, mais voilà, donc le téléphone, quand on regarde comme ça, il est tout bien, bonne caméra, bel écran, bon processeur, ça a l'air tout magnifique, mais bon, le problème c'est que là, en fin d'année, il y en a combien des comme ça ? Un peu, ouais, beaucoup, on est d'accord, pourquoi pas, il faut le voir arriver, après, fan de Oppo ou travailler pour Oppo si vous avez vu ma fac de dimanche, par exemple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai pas redé de films et séries télé depuis Mulan, à savoir qu'en ce moment, il y a une protestation en Chine, puisque l'actrice qui doit certainement être hongkongaise, a dit non mais Hong Kong, voilà, et donc du coup, il y a un boycott des Chinois de cette actrice, donc du coup, du film, hashtag Ban Mulan, enfin bon, je le montre pas en couille, je te le dis, moi. Donc, j'ai parlé d'autre chose, j'ai les 3 épisodes de The Boys à regarder, à voir aujourd'hui, c'est vendredi, à savoir qu'est-ce qui va sortir sur Netflix, non c'est jeudi, c'est demain vendredi, aujourd'hui c'est jeudi, à voir, donc j'ai les 3 épisodes de The Boys à regarder, parce que j'ai toujours un peu de retard, à voir ce qui va sortir demain sur Netflix et tout, puis dans ce cas, on en parlera samedi peut-être au moins des 3 épisodes de The Boys et peut-être des sorties Netflix de demain, c'est des choses sympas qui sortent, mais il n'y a pas trop grand chose, et puis Tenet, il n'y a pas de RIP encore disponible, donc on va attendre un petit peu, RIP, non pas RIP, voilà, bon, t'as compris, allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous remercie tous encore une fois de mettre un pouce en l'air, de m'aider à dépasser les 150 pouces en l'air, c'est vrai qu'on a commencé à frôler les 200, j'y ai cru, bon, on est retombé à 150, c'est déjà bien, puisqu'on était en dessous des 150, donc ça fait plaisir, merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, merci peut-être à nos mécènes de l'émission de samedi, et puis ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, forcément je vous kiffe, passez une bonne journée, à samedi, bye bye. Ouh, encore un matin, un matin, bah oui, fais ça à la fraîche, comme ça après je suis tranquille, mais fais pas beau aujourd'hui, comme quoi, pas faire beau tous les jours, chercher une blague, elle est pas venue, non, peut-être pendant l'émission, on verra, ouf, bon, allez, 10 septembre, 1, 2, 3.